Hello, hello amis scorpions, bienvenue dans ma chaîne. Alors nous allons tout de suite voir vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021. C'est parti ! Alors, pour les scorpions. Oh là, voilà, celle-là, elle a sauté. Ok, on a le set d'épée, pardon. Donc avec ce set d'épée, on peut nous parler d'une trahison, on peut aussi nous parler du fait que vous souhaitez un peu vous prioriser et un petit peu sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Ok, on va regarder évidemment plus en détail. Ok, on a le battler. Très très belle carte. On nous dit que vous avez tout ce qu'il faut, le pouvoir entre vos mains, vous avez tous les outils pour aller vers les projets que vous voulez mener, pour pouvoir vivre la vie que vous voulez avoir. Ok, c'est une très belle carte ça le battler. C'est un peu soyez le magicien de votre vie, vous voyez ? Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions. Ok, très beau. Bon, alors on a l'as de bâton et la reine de denier. Donc là, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous allez peut-être même le prendre, ce nouveau départ au mois de septembre, j'ai l'impression. Et vraiment, vous avez envie de vous concentrer sur vos projets, peut-être aussi sur votre famille. Mais vous voulez quelque chose de plus passionné ? Vous voulez quelque chose ouvert vers le monde ? Vous voyez ? Vous avez vraiment envie de... Ouais, d'un truc hyper sympa, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement, en fait. Mais on va voir avec les cartes, ça va me donner plus de mots, je vous rassure. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois. Oui, je risse. Alors, pour le mois de septembre, pour les scorpions, pour le mois de décembre. Et voilà, nous avons une carte. Je pense qu'au mois de septembre, là, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, d'écouter peut-être votre enfant intérieur. En tout cas, on vous le conseille. Et d'être généreux avec vous, et aussi peut-être généreux avec les autres. Mais en tout cas, vous voulez clairement être... Vous sentir bien. C'est pour ça que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Ok, sur le sept... Sur le sept des épées. Le sept d'épées. Allez, un peu, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Sur le sept d'épées. Oui, ben, voilà. Vous avez donc vécu quelque chose qui vous a un peu chagriné. Je vous dis, une forme de trahison, peut-être. Et là, vous êtes en mode protection, quoi. Vous vous protégez. Je pense que maintenant, vous êtes peut-être un peu dans une dynamique pour certains, notamment les célibataires. Bon, ben, maintenant, je vais me concentrer sur moi. Ça va être mes projets d'abord. Mais du coup, pas de manière forcément constructive, dans le sens où dans l'amour de vous et des autres, mais plutôt dans une volonté de vous protéger des autres. Donc, attention à ça. C'est super de, d'abord, penser à vous, de vous prioriser, vous et vos projets. Mais attention à ne pas vous fermer, que ce soit une solution pour vous fermer aux autres. Ok, alors. Hop là, trop de cartes. Sur le bas de fer, c'est le bout de mes guides. Magnifique. Hop là. Ah mince, elle est tombée à l'envers. Alors, on a le 10 de coupe. Bon, vous le savez, à l'endroit, c'est une très, très belle carte. Mais là, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu juste avant. C'est-à-dire que c'est super d'avancer sur vos projets, etc. Mais vigilance, à être vigilant toujours. J'ai la grosse répétition, c'est pas grave. À être vigilant autour de vous, au bien-être aussi de votre famille, si vous êtes dans une vie de famille. Et en tout cas, pouvoir rester ouvert. Ça, c'est fondamental. On voit que quand même, pour ceux qui sont en lien, en couple, et qui ont une vie de famille, enfin voilà. Ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, qui êtes en lien, en couple. Soyez vigilant. Oui, vous êtes peut-être bien actuellement. Mais faites attention à ces énergies qui pourraient vraiment nuire à votre bonheur et à celui des gens qui sont proches de vous. Ok, sur l'as de bâton. Et hop là. Non mais il y en a trop là. Bon, je vais les prendre. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment qu'il faut que je les prenne. L'habitude, je ne prends pas quatre cartes. Mais là, j'ai le sentiment qu'il faut que je les prenne. Donc, on parlait d'un nouveau départ, d'être sur vos projets. Là, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure avec ce valet d'épée. On l'avait aussi un petit peu ici, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Donc, c'est un peu la même dynamique pour pouvoir aller vers le projet que vous voulez. Il est probable que ce projet, vous vouliez... Alors, ça peut être ou un engagement. Ça peut être aussi... Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais le fait de quitter un engagement. Ça, à vous de me dire. Parce qu'on est sur une guidance générale. Donc, voilà. Mais j'ai le sentiment que pour certains, ça pourrait être l'idée de quitter un engagement. Mais pour beaucoup, c'est plutôt quand même s'engager. Il est possible qu'une communication avec votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, amène un changement, fasse un petit peu tourner la roue du destin. Parce que cette conversation, elle sera probablement honnête, chargée de vérité autour de cet engagement. Et que du coup, ça pourra peut-être vous faire prendre ce nouveau départ. Et ça vous créera probablement de l'épanouissement. Ok, très beau. Pour ceux qui sont célibataires, on peut aussi avoir une personne qui s'intéresse à vous. qui aurait envie, justement, de, peut-être, de construire quelque chose avec vous. Alors, en tout cas, de débuter cela. Ça pourrait être quelqu'un de jeune. En tout cas, l'idée qu'une personne vient de vous parler est tout à fait justifiée ici. Donc, amis célibataires, soyez à l'écoute. Ok. Sur le 6, il y en a des cartes pour vous. Donc, on a le 9 de bâton, on a le 7 de denier, et, ah non, on en a trop là. Je vais les prendre, mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis à chaque fois qu'il faut que je vous les prenne, mais d'habitude, je ne fais pas 4 cartes. C'est vraiment pour vous. Alors, donc, avec ce 10, n'importe quoi, ce 9 de bâton, on voit que vous êtes quand même sur une défensive. On le voyait ici déjà, vous étiez dans une dynamique de protection. Là, on voit que vous êtes sur une forme de défensive. Mais, en même temps, vous prenez un peu de recul. Là, vous êtes dans une forme d'attente. Alors, peut-être que vous attendez justement que cette communication arrive. Ça, c'est tout à fait probable. Qu'on vous dise un peu, ok, je m'engage. Bon. En tout cas, vous êtes dans une forme d'attente et vous réfléchissez probablement à ce que vous voulez. Moi, je vois là que les... Malgré tout, vous êtes quelqu'un qui, malgré ce petit blocage, etc., vous êtes quelqu'un qui avait envie ou qui vous épanouissait bien. Vous n'êtes pas une personne malheureuse du tout. Je vois bien, vous avez vos projets, vous avez votre vie, vous savez que vous avez construit des choses. Mais bon, vous aimeriez bien peut-être compléter tout ça avec un engagement. OK. On va regarder avec un autre tarot pour avoir des énergies complémentaires. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de septembre, sur le 7, sur le 7 d'épée, le... le 4 de denier, s'il vous plaît, sur cette d'épée, le 4 de denier pour les scorpions, au mois de septembre. OK. Alors, bah, allez. C'est la même carte, hein. OK. No comment. Donc, on a la magicienne, qui est donc le magicien ou le battleur dans le tarot. Donc, bon, là, clairement, on vous le répète. On vous le répète. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. à vous de définir ce que vous voulez vraiment. On l'a vu, vous avez déjà probablement des projets, vous avez déjà probablement construit des choses super dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes probablement dans une attente d'un message d'une personne, qui irait vers la construction. Non, mais regardez, c'est magnifique. Le monde. On vous dit, ce qu'on vous dit, là, c'est que quand vous allez vraiment bien prendre votre pouvoir, bien prendre en considération le fait que vous avez tous les outils pour pouvoir sortir de ces peurs que vous avez, de cette méfiance parce que du coup, à un moment donné, dans votre vie, vous avez peut-être été trahi ou vous vous sentez trahi parce que votre autre ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Mais quand vous allez comprendre que finalement, votre propre complétude va vous apporter le bonheur, l'accomplissement, ça, ça va être vraiment, vraiment top. Il est possible ici aussi qu'on nous dise qu'il va falloir être plus vigilant et c'est parce que c'est redondant avec ça, plus vigilant quand même, enfin, en tout cas, vigilant à ceux qui vous entourent. Vous ouvrir au monde, alors au monde, c'est pas à tout le monde, mais vous ouvrir peut-être un peu plus à vos proches. Ok, alors, on a l'as de bâton, la reine, et vous n'avez que des arcanes majeures qui sortent. C'est quand même 3 sur 3 là. Magnifique. Donc, on a la force. Ok. Alors, pour faire changer les choses, pour actionner cette roue de la fortune et pour pouvoir aussi peut-être mettre la vérité, un nouveau départ plus juste, plus vrai dans votre relation ou pour vous-même, il va forcément vous falloir de la force. Mais vraiment, là, je vois comme ça peut vous apporter des choses magnifiques. Il va falloir être confiant, confiante en vous. Ok. Sur le 6 de coupe, le 9 de bâton, piop, 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 piop. On a le diable. Ok. Alors, celle-ci, je ne m'y attendais pas. Oui. Alors, je vois. Attention. Attention aux actions que vous menez. Ça peut être aussi les actions de votre autre. Là, clairement, les énergies peuvent être inversées. On est sur un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Mais, le fait d'être un peu sur la défensive, de vous protéger, on l'a vu, ça pouvait peut-être nuire un petit peu à votre entourage. Eh bien, du coup, ça provoque des énergies qui ne sont pas vraiment bonnes. Ça provoque peut-être des liens qui ne sont pas, comment dire, basés sur vraiment l'amour, etc. mais plutôt sur la dépendance. Ça provoque aussi un manque d'écoute de sa propre guidance intérieure. Un manque, oui, un manque d'amour pour vous-même et pour les autres. Donc, petite vigilance. Ok. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs pour essayer d'avoir plus de détails. Moi, j'adore l'oracle des miroirs parce qu'il donne toujours plein de détails. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, pour les scorpions. Attention également de ne pas être, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui vient, ça ne parlera pas à tout le monde, mais attention à ne pas être dans une forme d'autodestruction, pour certains. D'autodestruction du lien, enfin, de destruction du lien, d'autodestruction, peut-être des dépendances, des choses comme ça. Faites attention à ça. Ok. Alors, sur le 7 d'épée, pour les scorpions au mois de septembre, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, celle-là, elle a sauté. On a la parole. Ok. Donc, là, clairement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir, ah là là, j'en perds la voix, il va falloir, c'est, je pense, c'est un signe. Il va falloir dire les choses. Il va falloir être dans la vérité, on l'a vu ici. Il va falloir arrêter, alors, soit vous ou votre autre, selon vous adapté, mais peut-être dire sincèrement les choses. Mais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il va falloir un peu aussi s'ouvrir au monde, peut-être voir des amis, être plus proche de votre famille, je ne sais pas, de vos proches, en tout cas. Mais là, oui, il va falloir rentrer en communication. Ok, regardez. Visiblement, cette communication, c'est ce qui pourrait vous apporter la victoire. Vous pourriez, le fait là, d'être plus ouvert vers les autres, eh bien, ça pourrait vous apporter la victoire. Ok. Donc, nous avons le, l'as de bâton, la reine de denier, le valet de coupe, le 4 de bâton, la roue de fortune, l'as d'épée, et la force, enfin, un sacré paquet de cartes, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, mes guides. Vous pouvez nous avoir un message, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de septembre. Eh oui, nous avons un message. Ah, regardez, magnifique. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous suivez un peu les conseils, là, qui viennent de sortir, vous pourriez tout à fait, aller vers la réussite. On avait déjà la victoire ici. Vous feriez un cadeau, en fait, en vous ouvrant aux autres, en retirant un peu ces couches de protection, peut-être également, en étant attention, en faisant attention, pardon, aux énergies toxiques, qui peuvent vous entourner, là, c'est à vous d'adapter. Et en prenant ce nouveau départ, vous feriez un cadeau, quoi. Vous iriez clairement vers quelque chose de très beau. OK. Alors, on vous dit là, avec la carte du voyage, de vous éloigner. Là, pour certains, je pense que ces énergies un petit peu nocives, je vous dis peut-être des dépendances pour certains, je ne dis évidemment pas tous, peut-être, alors quand je dis dépendance, ça peut être des dépendances à des produits, ça peut également être des dépendances, des attachements à une personne ou des paraciproques, par exemple, des choses comme ça, il va falloir vous éloigner de tout ça parce que d'une certaine manière, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui fait que, voilà, vous êtes sur la défensive, vous êtes dans une forme d'attente que la vie vous apporte des choses plus belles, ok, c'est bien, mais à un moment donné, je pense que là, amis scorpions, il va falloir un tout petit peu, comme on l'a vu, vous ouvrir, réfléchir vraiment à ce qui vous fait du bien pour aller vers cela. Ok, je vais prendre un petit conseil pour vous, un petit message et après, je répondrai à une question. Donc, réfléchissez déjà à la question que vous vous posez et juste après, vous aurez un tirage à choix pour pouvoir voir la réponse. Alors, pour les scorpions, un petit message, s'il vous plaît, hop, hop, il n'a pas mis de temps à sortir celui-là. Finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, ben écoutez, je ne sais pas, c'est possible que ça parlera à quelques-uns d'entre vous, mais il est possible que dans ces freins-là, vous pourriez avoir aussi, dans les énergies un peu toxiques, ça peut être aussi des problèmes financiers, ça c'est tout à fait probable, en tout cas, soyez vigilants si vous vous sentez concerné par cette carte de rétablir évidemment la situation. On passe tout de suite à la réponse à votre question. Nous revoilà pour la réponse à votre question, j'espère vraiment que vous avez déjà trouvé votre question. Vous pouvez choisir la carte 1, la carte 2 ou la carte 3, faites appel à votre guidance intérieure pour bien choisir, je vous laisse une petite seconde. Ok, si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à mettre sur pause, c'est parti, on regarde tout de suite la première carte. Donc, la réponse à votre question est oui. Bon, écoutez, il n'y a rien à dire de plus, oui, c'est parfait. La deuxième réponse à votre question est agissez. Donc là, il est temps d'agir invisiblement. Excusez-moi. Et donc, la troisième réponse pour votre question est repensez-y. Ok, il y a peut-être encore des petites choses à maturer, à vérifier avant de pouvoir faire ce que vous voulez. Et bien, voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a aidé et vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Au revoir.